Merci. Madame la maire, mes chers collègues, si des choses ont été engagées, beaucoup reste à faire pour permettre une réelle inclusion des personnes en situation de handicap. Et c'est notamment le cas s'agissant de la mobilité, c'est-à-dire la liberté fondamentale d'aller et venir. Une liberté dont sont encore trop souvent privées les personnes en situation de handicap. En théorie, l'ensemble des lignes de bus et de tramway est accessible. Dans la pratique, la situation est tout autre. Nombreuses sont les palettes des bus à ne pas fonctionner. Le déplacement des arrêts de bus lors des travaux de voirie tient rarement compte de la nécessaire accessibilité. Et l'information demeure parcellaire sur le sujet, empêchant les personnes à mobilité réduite d'anticiper les dysfonctionnements. Et puis, il y a l'énorme point noir du métro. Si la SNCF fait désormais beaucoup pour l'accessibilité de ces quais, on ne peut pas en dire autant de la RATP. Certes, le métro bénéficie d'une dérogation architecturale et financière depuis 2005. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Compte tenu de la nature du réseau, on peut tout à fait concevoir que l'installation d'ascenseurs ne soit pas possible partout. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut s'en désintéresser à l'image de l'ascenseur à la station Porte d'Orléans, tout juste installée, et ne fonctionnant pas pendant des mois sans qu'aucune information sur sa remise en service ne soit donnée aux usagers. Et des alternatives facilitant l'accessibilité existent. A défaut d'ascenseurs, l'installation d'escalators, dans le sens de la montée et de la descente, permettant d'accéder de la surface au quai, doit être un objectif. Cela serait un très grand progrès pour des personnes à mobilité réduite, mais également pour tous ceux qui ont du mal à se déplacer, parents avec poussette, touristes avec des valises ou tout simplement des personnes ayant temporairement des difficultés à se mouvoir. A travers notre vœu numéro 9, nous souhaitons que d'ici 2024, des stations puissent être accessibles sur chacune des lignes du métro parisien et que l'information soit diffusée pour permettre aux usagers d'organiser leurs déplacements. Nous aurions aimé qu'un engagement formel soit pris. Nous proposions une station sur trois d'ici 2024. Cela n'a pas été retenu, mais je pense que nous pouvons collectivement nous fixer cette ambition. Paris s'honorerait à porter cette revendication. Notre vœu souhaite également que soient renforcées les mesures en faveur des handicaps visuels et auditifs dans le métro. Cela passe par la généralisation des annonces sonores dans les rames pour indiquer le prochain arrêt. De nombreuses lignes de métro ne disposent pas encore de tels dispositifs. Pour les personnes souffrant de difficiles visuels, il est également essentiel de généraliser la présence d'indicateurs sur les quais ou dans les rames, indiquant la fermeture imminente des portes. Pour permettre les déplacements, notamment pour les personnes en fauteuil, l'accessibilité en surface, dans nos rues, doit encore être améliorée. Cela passe par un renforcement de la verbalisation des commerçants, ne respectant pas la législation concernant l'installation d'étales ou de terrasses, qui bloquent encore trop souvent le passage. Mais cela concerne également les conteneurs à poubelle placés sur des trottoirs étroits. C'est la raison pour laquelle nous déposons le vœu numéro 7. Il demande une sensibilisation accrue sur la nécessité de laisser un espace suffisant pour permettre le passage des personnes à mobilité réduite. Et nous proposons également que soit lancée une expérimentation concernant uniquement les rues dont les trottoirs sont inférieurs à 2 mètres de large, une largeur qui rend totalement impossible le passage d'un fauteuil roulant lorsque les conteneurs sont sortis. En étroite concertation avec les personnels concernés, l'expérimentation consisterait donc à mettre en place des espaces à intervalles réguliers, accueillant les poubelles pour libérer ainsi le trottoir et permettre de maintenir l'accessibilité, y compris aux horaires de collecte. Pour une véritable politique volontariste, l'accessibilité doit constituer un prérequis de l'action de la ville. Et pour cela, il est essentiel que chaque direction soit incitée à étudier les politiques de la ville à l'aune de l'enjeu de l'accessibilité. Une dimension donc transversale qui doit irriguer toutes les directions de la ville. Ce n'est qu'ainsi que nous ferons véritablement avancer la question de l'inclusion. Je vous remercie. Merci. Merci.